Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Beignada. Bonjour Guillaume Faury, président du Gifast. Bonjour. C'est le salon de la reprise qui va au-delà de toutes les espérances. C'est effectivement un salon qui attire beaucoup beaucoup de gens, beaucoup de professionnels et aussi beaucoup de gens du public. Les chiffres dont on dispose aujourd'hui de présence dans dix jours sont extraordinaires et ça s'annonce comme le plus grand salon en termes de présence et de participation qu'on ait jamais eue. Donc après quatre ans de Covid, après quatre ans de grandes difficultés, d'une crise qui a été quasiment existentielle, c'est extraordinaire de voir ce redépart. Finalement, c'est allé beaucoup plus vite que prévu. Non, c'est pas allé plus vite que prévu parce que 2021, 2022, ça a été dur. Mais effectivement, après, c'est reparti fort et depuis que tous les pays du monde entier ont réouvert leurs frontières, on a vu l'aviation, on a vu les compagnies aériennes redémarrer. Aujourd'hui, en fait, il y a un manque de capacité. Il y a plus de demandes de transport aérien que de capacité des compagnies aériennes à offrir des sièges, à offrir des places. Donc oui, c'est un redépart très, très fort. Alors pour cette 54e édition, plusieurs enjeux ? Oui, on a plusieurs enjeux. D'abord, on a l'enjeu de la montée en cadence. On a l'enjeu industriel. On a de très gros enjeux de la décarbonation puisque c'est vraiment la transformation dans laquelle cette filière se trouve en ce moment. Il y a une très grande demande pour le transport aérien, mais le transport aérien est responsable de 2 à 2,5 % des émissions de carbone. On connaît tous l'urgence climatique et donc la décarbonation du transport aérien est vraiment un enjeu majeur. Et pour réussir cet enjeu ou ces deux enjeux de la montée en cadence et de la décarbonation, il faut des compétences, il faut des talents, il faut des gens. Et donc ce troisième enjeu, ça va être celui du recrutement, d'attirer des jeunes, des moins jeunes, des compétences, des jeunes hommes et des jeunes femmes, parce que c'est une filière qui a besoin de se féminiser, c'est une opportunité pour toutes les jeunes femmes. Donc on va beaucoup, beaucoup essayer d'attirer et d'intéresser. Alors gros point sur l'environnement, sur le développement durable ? Oui, donc comme je l'ai dit, on est 2 à 2,5 % des émissions de carbone dans l'aviation commerciale. C'est peu, mais c'est aussi beaucoup. Et la filière s'est donnée au niveau de l'OACI, qui est l'organisme mondial de structuration de l'aviation civile, l'objectif d'être décarbonée, la feuille de route, d'être décarbonée en 2050, comme le reste des activités humaines. C'est un enjeu qui est passionnant, qui est exigeant et qui est crédible, mais qui demande beaucoup d'action. Et donc c'est un salon où les technologies vont être présentées, vont être montrées, toutes les technologies qu'on est en train de développer actuellement, pour pouvoir avoir la génération d'avions suivante, aussi les carburants qui vont permettre de décarboner l'aviation et de donner aux générations futures la capacité de continuer à voler. C'est le privilège qu'on a aujourd'hui, mais de le faire de façon qui n'ait pas d'impact négatif sur le climat. C'est une transition qui prend du temps, mais qui est absolument indispensable de réussir et sur lequel on est totalement engagé. Et c'est un point important, vous voulez l'expliquer, le montrer au grand public ? Oui, je crois que c'est très important pour que le public ait confiance, qu'il voit lui-même, qu'il puisse juger, qu'il puisse découvrir, observer, se rendre compte de tout ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'il y a comme meilleure opportunité de le faire qu'un salon où tous les exposants sont les sociétés du monde entier qui travaillent dans ces domaines-là, qui viennent avec des matériels, qui viennent avec des présentations vidéo, parfois avec des immersions dans des casques à trois dimensions, des gens pour expliquer, les gens en charge des développements, des maquettes et des présentations en vol. Donc le Salon du Bourget, c'est tout ça à la fois, avec des sociétés qui viennent du monde entier. Beaucoup de gens disponibles pour parler, pour échanger. On pense que l'échange humain, les discussions ont un rôle très important à jouer. Moi, j'y serai toute la semaine et beaucoup de nos équipes y seront aussi. Donc c'est un rendez-vous assez unique dans le monde entier. Sur les enjeux géopolitiques, géostratégiques, forte présence, retour des Américains ? Oui, oui, effectivement, on a les Américains qui sont très très présents au Salon. Il n'y a pas de grand salon aéronautique international sans les Américains, aéronautique et défense, mais on a aussi les Chinois qui seront présents. On n'aura pas les Russes, en revanche, ce qui manifeste la situation actuelle des tensions internationales. Mais à part les Russes, très très grande présence internationale, grande présence américaine. Merci Guillaume Fauré. Avec plaisir.